Vous regardez Cachéco, l'actualité économique à qui vous intéresse. Alors, qu'est-ce que le cacao, le sucre de canne, les produits de la mer et électronique, ainsi que les vêtements ont un commun ? Eh bien, ce sont les produits les plus à risque d'être issus de l'esclavage moderne. Ils représentent à l'échelle mondiale plus de 350 milliards de dollars par an. En fait, l'esclavage contemporain touche aujourd'hui plus de 40 millions de personnes à travers le monde. Et parmi ces esclaves modernes, 70% des femmes en sont victimes. Et une victime sur quatre, je vous montre ça tout de suite, une victime sur quatre est un mineur. Et l'Afrique, avec plus de 9 millions de personnes en situation de servitude, est le continent le plus affecté. Il faut dire qu'un esclave moderne rapporte une étude à démontrer que l'exploitation d'un esclave moderne rapporterait près de 4 000 dollars par an. Voilà, et Audrey Guichon, la directrice adjointe des programmes de l'ONG Freedom Fund, une ONG qui lutte contre l'esclavage moderne, est avec nous. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Alors, on a vu des chiffres qui sont impressionnants. Alors, pourquoi une telle ampleur de l'esclavage moderne aujourd'hui ? C'est une bonne question. Et c'est vrai qu'on a tendance à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on a toujours affaire à un fléau de si grande taille de nos jours ? Et je pense que la raison pour ça, c'est parce qu'il y a des systèmes, des normes qui opèrent à une telle échelle globale et qui poussent des tranches entières de la population dans le néant, dans un état de sous-humain, en fait. Et là, je vous parle d'Inde. Et c'est vrai qu'on pense tout de suite à la pauvreté. On se dit toujours que la pauvreté va pousser certaines tranches de la population vers l'esclavage. Mais c'est ça et c'est pas seulement ça en même temps. Puisque pour qu'il y ait quelqu'un en esclavage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le mette en esclavage. Et donc, en fait, je pense que l'esclavage se nourrit des disparités de pouvoir entre des groupes qui ont tout le pouvoir et qui exploitent ceux qui n'en ont pas du tout à leur fin. Et donc, si vous parliez des femmes dans votre introduction, et ça, c'est un très bon exemple, effectivement, 70% des victimes de l'esclavage à travers le monde sont des femmes, simplement parce qu'il y a des discriminations tellement fortes à l'encontre des femmes et des filles, ça les pousse à être plus vulnérables à l'exploitation. D'accord. De même... Vous êtes sur le terrain, vous êtes en Inde, on peut imaginer que vous seriez en Afrique. Comment protéger ces populations vulnérables et quels conseils vous leur donnez concrètement quand vous allez les rencontrer sur le terrain ? Alors, pour qu'on arrive à nos fins, pour qu'on arrive à mettre fin à l'esclavage, il faut faire deux choses. Il faut aider les populations vulnérables à ne plus l'être et à se protéger. Il faut aider les individus qui sont en esclavage à ne plus l'être, à en sortir et à se reconstruire. Donc, nous, on travaille avec à peu près 120, 130 organisations locales à travers le monde. Et en partenariat avec elles, on a un certain nombre d'objectifs, en fait. On travaille avec les communautés. Donc, on va au milieu des communautés les plus discriminées, les plus pauvres socialement et on leur apprend à se protéger, souvent de manière collective, puisqu'elles sont de manière individuelle trop faibles et trop discriminées pour pouvoir demander et accéder à leurs droits. Donc, les communautés sont au centre de l'action. Mais on va aussi aller vers les gouvernements pour leur demander d'adopter les lois nécessaires, mais aussi de les mettre en application. Merci. Merci, Audrey. Merci. Merci. Merci.